Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer ma collection de liner pour les lèvres. Alors, ils se trouvent quasiment tous dans ce petit pot en verre. J'en ai des autres qui sont juste dans un tiroir différent. C'est tout ceci de chez NYX. C'est vrai que ceci je les mets dans un petit tiroir à part parce que sinon ils se perdent un petit peu là avec les crayons de taille normale puisque ceci ce sont des mini. Et surprise, surprise, je ne les utilise absolument jamais. C'est les liners qui correspondent aux rouges à lèvres liquide mat que j'ai de chez NYX. Pareil, c'est des mini que j'avais eu dans des kits il y a longtemps, trop longtemps. Et que je garde dans le même état d'esprit que je garde les petits rouges à lèvres liquide de chez NYX en me disant ça ne prend pas beaucoup de place, ça peut toujours servir. C'est-à-dire, a priori, je ne mettrai pas de crayons à lèvres et de rouges à lèvres vert, mais c'est-on jamais. Ils viennent donc tous de la gamme suède et vous avez les couleurs, je ne vais pas tous les swatcher. Vous avez ici les couleurs un petit peu plus spéciales. Ici, vous avez des couleurs un petit peu plus rosées et rouges. Et enfin, là, des nudes, des orangés, des bruns, des beiges. A priori, ceux-ci, je pourrais les utiliser quand même plus régulièrement, certainement plus régulièrement qu'un bleu par exemple. Mais c'est vrai que du coup, comme ils sont dans un petit tiroir à part, j'y pense pas trop. Mais je vais continuer à les garder parce que comme je l'ai dit, on ne sait jamais, ils ne prennent pas beaucoup de place. Je n'ai pas envie de les jeter. Donc voilà, en attendant, ils restent dans ma collection. On passe maintenant aux choses sérieuses et au liner taille normale qui se trouve dans mon pot, dans lequel je pioche toujours. Et donc, on va rester chez NYX pour le moment puisque j'en ai quatre autres ici, donc en grande taille. J'ai tout d'abord un autre suède ici, c'est la teinte Alabama. Et ensuite, j'ai donc trois crayons à lèvres. Tout d'abord, la teinte Soft Brown. Ensuite, la teinte Peekaboo Neutral. Et enfin, la teinte Mahogany, juste là. C'est des jolis crayons, c'est des jolies teintes que c'est vrai, je ne pense pas à utiliser souvent. J'utilise quand même très souvent les mêmes en particulier. Je pense que vous vous en doutez et on va en parler dans un instant d'ailleurs. Puisque donc mon crayon fétiche, celui dont je n'arrive pas à me passer, celui dont j'en ai déjà vidé un et j'en ai racheté un parce que je ne pouvais pas rester sans, c'est le Plumping Lip Liner de chez Catrice. C'est la teinte 0.40 Starring Raw qui est juste là. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui et que je porte la plupart des jours. Vraiment, j'ai du mal à passer à un autre. Et du coup, j'ai acheté les autres de la même gamme parce qu'ils sont juste extraordinaires et ça coûte genre 2-3 euros quoi. Et donc je vous le dis, celui-ci c'est le 0.40. A côté, vous avez le 0.60, puis le 0.10, le 0.50, le 100 et le 140. Donc j'ai clairement une préférence pour le 0.40. Là, je le porte tout le temps. Mais vraiment, ces Lip Liner, ils sont absolument incroyables parce qu'ils sont crémeux. C'est des rétractables, donc ce n'est pas des Lip Liner qu'on taille. Ils sont crémeux et en même temps, ils restent en place, ils ne bougent pas. Bon, spécialement, le 0.40 a une teinte qui est juste parfaite pour moi, peu importe le nude que j'ai envie de porter. Mais de manière générale, les autres couleurs sont très bien faites aussi, sont assez intéressantes. Mais je vous dis, moi ce que je trouve vraiment absolument dingue, c'est la texture. Ils sont hyper crémeux, donc ils glissent bien et en même temps, ils ne glissent pas trop non plus. Parce que parfois, avec les crayons à lèvres trop crémeux, du coup, on en met un petit peu partout, on risque de se louper. Ici, je ne me loupe jamais, jamais. Ils sont absolument incroyables, franchement, si vous les trouvez, n'hésitez pas une seule seconde parce que ça coûte une poignée d'euros et ils sont top. J'en ai ensuite 11 de chez Primark, dans une collection qui, à mon avis, n'existe plus. C'était ceci, c'était les PS, donc PS, c'est la marque Primark, je pense. Lip Liner Pencil. Pencil, à l'époque, j'avais été chez Primark avec ma fiole et je nous revois encore à genoux dans les rayons en train de tous les prendre. Vraiment, allez hop, on les prend tous, pareil pour les rouges à lèvres liquide mat. J'avais absolument tout pris parce que pareil, ça coûtait genre 1 ou 2 euros. Je pense que je les ai quasiment tous gardés. Il y en a peut-être quelques-uns dont je me suis séparée, mais de base, je les garde parce que franchement, ils sont tout à fait corrects. C'est des crayons ici qui se taillent. Il y a certaines teintes que, très honnêtement, je n'utilise pas forcément, mais pareil, que je garde parce que ce n'est pas des teintes que j'ai ailleurs et que ça peut toujours servir, notamment un rouge très foncé ou un rose comme celui-ci. Je ne l'ai pas du tout dans une autre marque. Je n'ai pas envie un jour d'avoir besoin d'un crayon rose, d'aller en acheter un à 10 euros alors que j'en ai un qui est là et qui est tout à fait correct. Donc pour les teintes, on a Bombshell, on a ensuite Velvet Touch et le troisième, c'est Thorn. Donc celui-ci, le Thorn, je le mets quand même assez régulièrement. Ensuite, on a, allez comprendre, Victoria et Victoria qui sont pourtant, on le voit, différents. Ils ont le même nom, je ne sais pas si c'est une erreur d'imprimante ou quoi. Le plutôt nude ici, c'est la teinte taupe. On a ensuite un rouge très foncé qui s'appelle Ruby. Vintage Rose, juste là, qui est aussi un que j'utilise assez régulièrement. Nude, End Buff et Spice, juste là, donc qui sont un petit peu plus nude brun. Et le dernier, c'est le salsa qui est donc un rouge très vif. Ensuite, j'ai quelques crayons donc à des prix toujours assez abordables. J'en ai trois de chez Kiko, ce sont ces trois-là. Ça fait un moment que je les ai pareils, je les garde parce qu'ils sont foncés. Un noir, j'en ai qu'un. Un mauve, j'en ai qu'un. Enfin voilà, c'est assez intéressant à avoir, même si encore une fois, a priori, je ne m'en sers pas vraiment. C'est donc les teintes 320, 323 et 325. J'en ai un ici de la marque Douglas qui est un rouge très foncé, une très jolie couleur. J'en ai un de chez Cash Beauty que j'utilise quand même assez régulièrement parce que c'est un joli brun. Je trouve que c'est vraiment un vrai brun bien chaud. Ici, c'est la teinte Rust Nude. Chez Essence, j'ai le crayon Soft and Precise Lip Pencil dans la teinte 03 Bold qui est donc celui-ci. Qui est joli mais qui est un petit peu, un tout petit peu trop nude corail. Je le garde quand même parce qu'en soi, c'est un bon crayon et c'est le seul que j'ai dans la marque Essence. Essence, c'est une marque petit prix assez intéressante. Et en soi, le crayon est bien, il n'y a aucun souci. Mais un crayon de petit prix qui est vraiment top et d'ailleurs, on voit que je l'ai quand même pas mal utilisé par rapport aux autres. C'est le Color Statement Lip Liner de chez Milani. C'est la teinte 04 qui est donc juste là et c'est un très 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 joli nude. On termine avec les crayons à prix un petit peu plus élevés. J'en ai 3 de chez Houda. J'ai la teinte Trendsetter. A côté, c'est Bombshell. Et le rouge, c'est Heartbreaker. C'est aussi des crayons vraiment très crémeux. Peut-être un rien trop. En tout cas, il faut un petit peu faire gaffe quand même. Mais franchement, ils sont très bien. C'est juste que là, on arrive dans des gammes de prix un petit peu plus importantes. Et franchement, quand on voit que le crayon que j'utilise le plus souvent, il coûte 2-3 euros. C'est pas nécessaire quoi. Parmi les autres marques, donc là, j'ai à chaque fois qu'un exemplaire. J'en ai un tout petit ici de chez Marc Jacobs. C'est normal, il était comme ça petit de base. Il est donc juste là. C'est la teinte Sugar High. Et c'est un crayon qui sort, mais ça ne le fera plus évidemment. Mais quand je l'ai ouvert, toute la mine est sortie. Il est assez vieux ce crayon. La marque n'existe plus en plus. Donc je pense que je vais m'en débarrasser. En plus, comme il est petit, il se perd et je ne vois plus forcément. C'était un choc petit crayon que j'ai beaucoup utilisé. Mais c'est vrai que là, il passe un petit peu plus vite à la trappe. Ensuite, j'en ai un de chez Pat McGrath. C'est le crayon à lèvres de la teinte Buff qui est juste ici. Qui est joli, mais ce n'est pas mon sous-ton de nude préféré. J'ai longtemps hésité. J'en ai swatché plusieurs dans le rayon. Ça fait un moment déjà que je l'ai acheté. J'en voulais absolument un pour le tester parce que j'entendais dire qu'ils étaient incroyables. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment très bien. Après, je pense que pour la teinte, je n'ai pas forcément pris celle que je préfère. Et de nouveau, ce n'est pas utile. Ce n'est pas nécessaire de dépenser 25, 30, 35 euros dans un crayon à lèvres. Franchement, il y a moyen de trouver moins cher. Après, si vous voulez quelque chose qui soit vraiment très spécial et qu'en soi, vous utilisez toujours le même. Voilà, pourquoi pas ? Mais c'est vrai que dans ma collection, c'est moins utile. Un autre crayon qui coûte un petit peu cher, mais je dois bien avouer que celui-là, je suis contente de l'avoir. C'est le Pillow Talk Medium de chez Charlotte Tilbury. C'est donc le troisième ici. C'est un crayon que j'avais eu en cadeau avec le rouge à lèvres à l'époque où je travaillais chez Sephora. Et il est vraiment très très bien. Non seulement la couleur. Donc ici, c'est le médium. C'est le numéro 2. Donc ce n'est pas le Pillow Talk classique, je vais dire. Mais moi, je trouve ça encore mieux parce que du coup, ça donne vraiment des lèvres encore plus intenses, plus profondes. C'est vraiment une jolie couleur. Et c'est vrai que la texture est très très bien aussi. De nouveau, on est sur quelque chose d'assez crémeux pour que ce soit facile à utiliser. Et en même temps, qui ne bouge pas et qui évite les ratures. Il est vraiment très très bien, je dois l'avouer. Chez Makeup Forever, j'ai un Artist Color Pencil. C'est donc un crayon tout usage. Donc en soi, on n'est pas obligé de l'utiliser uniquement sur les lèvres. On peut aussi l'utiliser sur les yeux. Et ici, c'est la teinte Anywhere Caffeine. C'est celle-ci. Alors j'aime bien la teinte, mais pas toujours en fait. Il y a des fois, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que j'insiste en fait pour que la teinte me convienne. Sinon, ça n'a rien trop clair. C'est moins froid qu'il n'y paraît, je trouve. Et je ne suis pas hyper fat de la texture. Parce que je trouve que c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus sec. Donc c'est vrai que je me rends compte qu'à l'utilisation, je préfère Mécatrice. Ou je préfère les autres ici qui sont un petit peu plus crémeux. C'est une couleur intéressante. C'est une texture intéressante aussi. Moi, ce n'est pas ma préférée. J'ai l'impression de devoir insister un petit peu. Ça reste un joli crayon. Et de nouveau, un crayon pas donné. Donc évidemment, je garde. Et enfin, j'ai un crayon de chez MAC. J'ai l'impression qu'ils sont gigantesques, les crayons de chez MAC. C'est donc le crayon à lèvres classique. Ici, c'est la teinte Hover. Donc c'est le brun ici. C'est un brun, mais qui est quand même un petit peu froid. C'est aussi un crayon que j'utilise assez souvent quand je veux avoir des lèvres un petit peu plus prononcées. On est sur une texture ici qui est un petit peu plus sèche que les autres. Mais pour autant, ce n'est pas quelque chose qui accroche trop et qui fait mal. Vous voyez, même si c'est vrai que j'ai déjà entendu dire et j'ai déjà trouvé que certains crayons MAC accrochaient un petit peu. Je dois avouer que finalement, quand on prend bien le temps de le travailler, ce n'est pas un problème. Donc c'est plus vers le sec, moins crémeux. Mais bon, du coup aussi, ça reste en place d'autant plus. Donc dans ma collection de crayons à lèvres, on l'a vu, il y a de quoi faire. Il y a des teintes que j'ai plusieurs fois qui sont très ressemblantes. Mais de manière générale, ce n'est pas une partie de ma collection pour laquelle je ressens le besoin souvent de trier. Parce que la plupart, ils sont ici dans un pot. Même si c'est vrai que j'utilise quand même quasiment les trois mêmes qui tournent en permanence, j'aime bien avoir le choix et je trouve que par rapport au reste de ma collection, ça reste quand même gérable. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas ? Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye ! Sous-titrage ST' 501